Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5MOND dans un instant. L'essentiel, les temps forts de l'émission, mais d'abord un point sur les titres de l'actualité. Après la publication du rapport préliminaire de la commission d'enquête, pas de conclusion définitive sur le crash de l'avion d'Air Algérie qui avait fait 116 morts le 24 juillet dernier au Mali. Cet après-midi, rencontre entre les familles des victimes françaises et le président Hollande à Paris. Libération des 49 otages turcs enlevés par les djihadistes du groupe Etat islamique. Il y a plus de trois mois, les otages avaient été enlevés au moment de la prise du consulat général de Turquie à Mossoul. Ils ont été libérés par une opération des forces spéciales sans le versement de la moindre rançon. Le cessez-le-feu tient toujours en Ukraine. Il a même été renforcé la nuit dernière après la signature d'un mémorandum en 9 points signé à Minsk en Biélorussie par des représentants de l'armée ukrainienne et des rebelles pro-russes. Comme promis, le rappel de l'essentiel de ce monde en français, un résumé du 64 minutes préparé par Emmanuel Godard et Frédéric Racineau. C'était le 24 juillet dernier. Comme le montrent ces images au sol, quelques heures seulement après le drame, l'avion a été désagrégé. C'est ainsi que la force française Serval a retrouvé l'épave. Les interventions des différents acteurs de l'enquête n'auront guère permis d'en apprendre davantage sur les raisons du crash. Rien ne nous permet tant d'affirmer que d'infirmer qu'il y ait eu quelconque acte terroriste. Nous avons une foule d'informations nouvelles sur le nombre d'heures volées par l'avion, sur le temps de repos de l'équipage, sur les conditions météo, sur l'altitude, etc. Mais rien, rien qui en soi puisse expliquer cette tragédie. Donc une très grande frustration, je crois qu'on peut le dire, de la part des familles. Certaines ont réagi dans la souffrance, dans les cris. Nous aurons les résultats de cette identification début janvier 2015 et qu'aucun résultat ne sera donné avant que tous les prélèvements soient identifiés. Faire taire les armes dans l'est de l'Ukraine, deux semaines après un cessez-le-feu resté lettre morte, c'était l'objectif principal du groupe de contact tripartite réuni à Minsko-Bélarus. Trois jours de consultation et cette nuit un consensus présenté comme un mémorandum de paix par le représentant de Kiev. Ne pas battre en retraite ou alors perdre ses illusions, son histoire et son territoire. Ces combattants kurdes dans la ville de Kobané ne lâchent rien. Ils refusent de reculer. Les échanges de tirs avec le groupe de l'État islamique sont nourris. Freetown ressemble à une ville fantôme. Les seuls autorisés à circuler, ce sont les policiers et les ambulanciers. Les habitants attendent la visite des équipes d'information. Elles distribuent des savons, expliquent comment éviter d'être infectées et pistent les éventuels malades. Elle s'exprime sur cette question d'être femme et de la position de la femme dans la société avant que les mouvements féministes soient constitués. Ces séries de sculptures de nanas, c'est des femmes qui prennent le pouvoir, les nanas. C'est des guerrières qui s'emparent du monde et qui vont régner. Alors je vois que j'ai affaire avec un anti-féministe. Alors vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs ? Moi je préfère faire des accouchements. Parce que c'est mon problème, les bouquets de fleurs ne se l'est pas. Une pensée avant de nous séparer pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1031 jours. Une pensée aussi pour tous les otages détenus par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin du 64 minutes. Merci de votre fidélité à votre chaîne francophone mondiale. Avec toute l'équipe, je vous dis à demain. Restez avec nous. Merci. Merci.